Ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session de Digital Sport. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à C-Digital Sport. L'actualité au plan continental reste bien dominée par du football, avec la troisième journée des éliminatoires mondiales et issues 2018 zone Afrique. A ce qui concerne les léopards de la RDC, vous le savez, tous les joueurs, excepté Chancel Mbemba, qui va rejoindre le groupe ce mercredi à partir de Tunis, ont répondu à l'appel du sélectionnaire national Florent Ibingé. Certains sont arrivés par l'aéroport international de Casablanca, d'autres par Rabat, comme on est en train de voir à travers ces images. Ils ont tous répondu à l'appel pour les regroupements à Rabat. D'ailleurs, ce mardi, le sélectionnaire national Florent Ibingé a eu à nommer deux séances d'entraînement, le matin et le soir. Et donc, le groupe quittera Rabat ce mercredi aux premières heures de la matinée. Et arrivé sur place à Tunis, le sélectionnaire national Florent Ibingé annumera encore une autre séance d'entraînement le soir, où il aura également la totalité de ses joueurs convoqués, notamment avec l'arrivée des chancels Mbemba, qui va rejoindre le groupe à Tunis. Et il sera suivi le jeudi prochain traditionnel reconnaissance du terrain et la conférence de presse avant match. Et cette rencontre est très attendue donc ce vendredi. à Radès, sous les coups des 21h, heure local, il sera 20h à Kinshasa. Dès un jour auparavant, donc ce jeudi, les grandes Ougandais croiseront le fer avec les pharaons égyptiens à Kampala. La Guinée recevra la Libye. Et le vendredi, le jour où les Léopins vont se produire à Radès en Tunisie, le Black Star du Ghana recevront le Diable Rouge du Congo, Présarie, la Kumasi, les aigles de Carthage, les super-iduals du Nigeria recevront les lions indontables du Cameroun. La sélection tap-verdienne affrontera la sélection sud-africaine. Les lions de la classe du Maroc seront opposés aux aigles maliens et les aigles de Carthage croiseront le fer avec les léopins de la RDC qui auront, nous espérons bien, des griffes acérées pour venir à bout des aigles de Carthage. Vous le savez, les deux sélections seront à leur sixième confrontation aux cinq précédentes, trois victoires côté Tunisien. Aucune victoire du côté de la RDC. Nous espérons que cette série doit s'arrêter ce vendredi et le 5 septembre prochain à Kinshasa pour ce match retour. Seulement, en ce qui concerne les Panthères Gabonais, Pierre-Omerick Aubameyang n'a pas été convoqué par les sélectionnaires gabonais. Pourtant, le Gabonais est en train de cartonner à la Bundesliga à sa deuxième journée. Il est deuxième au classement de meilleur buteur derrière Lewandowski avec deux réalisations. Alors que Lewandowski a marqué déjà trois buts à l'issue de ces deux journées de la Bundesliga. Ce championnat à l'heure de la première division que nous allons suivre de très près. Cette édition, on en parlera et on en reparlera aussi dans nos éditions avec notamment des Congolais et certains Africains qui y évoluent. L'actualité, c'est aussi les préliminaires, le tour qualificatif au championnat national d'élite La Lina Foot qui sera sa 23e série dans un match à rebondissement. Comme nous allons le voir à travers ces images, le représentant de la province du Congo central, Norsport Football Club a validé son ticket pour la phase classique de la première division du championnat de la Lina Foot. Norsport s'est contenté du nul. Deux buts partout contre FC Malébo de Bandundou qui n'était pas loin de surprise générale dans cette zone ouest. avec deux points en trois sorties. Norsport rejoint l'académie Club Rangère, les tout-puissants moulongués, qui a joué un deuxième match rapporté dans la douleur par le représentant de la ville-province de Kinshasa. Je vous propose donc d'écouter Fiston, Comboy, coach de Malébo, qui est revenu au terme de la dernière rencontre pour parler donc de la prestation de son équipe. Il revient également sur les objectifs assignés. Oui, c'est la loi du G. Il faut se battre jusqu'à la fin. Alors le résultat, positif, négatif pour vous ? Positif, on est qualifié pour la ligne à foot de l'année prochaine. Deux points seulement sur neuf ? Oui, essentiel de se qualifier d'abord. Je vous ai dit que c'est la mal préparation. On nous a pris comme ça. On n'a pas préparé l'équipe. Je vous ai dit auparavant que notre objectif, c'est de se qualifier d'abord et d'aller se préparer pour jouer la Ligue 1. L'équipe, vous avez un problème moraux là, vous pouvez préparer l'équipe de notre ville. Tu peux mettre compte de l'entraînement. Tu peux mettre compte de l'entraînement. Donc, tu ne vois pas d'entraînement Si vu, le premier match qui a été sans doute fait s'arranger, l'équipe juste n'aura pas Again, le deuxième match est simplement dans mon lumièvre et l'équipe juste améliorer. Mais j'ai aussi deux, on a eating sous mon niveau. Donc, je vous ai mes techniques d'entraînement avec quelques joueurs qui me prépareront pour donner la liste d'indiett psychiatrice. mais vraiment, ils ont ballon, ils ont ballon, ils ont foutu, ils ont certainement été qualifiés dans l'île à foot pour leur équipe, mais la chance, ils ont été à côté de la Bissot, ils ont été qualifiés, ils ont mérité une qualification, le courage, même dans l'estimant, ils ont été qualifiés. De la ligne à foot, en tout cas cette 23ème édition va se jouer, ça ne serait qu'un bleu de la capitale, chaque club 11, l'annonce a été faite ce mardi au cours d'un point de presse, tenu par son secrétaire général Jean-Marcel Lunda. Les comptes rendus avec Nathalie Yoko. Aussi longtemps que la gestion de la Ligue nationale de football sera confiée à des mandataires de clubs en lieu de place des dirigeants neutres, le football club chaque 11 ne jouera pas à ce championnat, cette édition. Maître Lunda, secrétaire général. Après avoir évalué la situation dans laquelle s'est déroulé ce championnat, qui n'est pas différent de la façon dont les autres championnats se sont déroulés, le conseil d'administration de la Chark Club du Zège a décidé de suspendre la participation de l'équipe de football Chark 11 de la Ligue à foot. Nous avons écrit, le conseil d'administration a écrit, le courrier déposé à la Ligue à foot, à la FECOFA, au ministère et chez tous les partenaires. Les conseils d'administration des requins bleus de Kinshasa fustigent aussi les antivaleurs tant décriées dans l'organisation de cette compétition. Les violences dans les stades, le non-respect des calendriers avec les reprogrammations de matchs de manière intéressée, parfois à l'initiative de l'une ou l'autre équipe valablement représentée au comité de gestion, les sanctions infligées d'une manière partielle et partielle à certains clubs et à leurs dirigeants, le favoritisme, les incohérences et les contradictions dans les décisions annoncées au public par l'un ou l'autre membre du comité de gestion, quelqu'un obligé de protéger les intérêts de son club mandant, l'octroi des points au bureau pour des matchs perdus sur le terrain pour qu'ils se seraient solidés par des matchs nuls, etc. La persistance de cette injustice pour la suffisance du manque de volonté des deux jeunes de la Ligue à foot, de ne pas faire les conditions de pratique du football dans notre pays dans le respect strict des 17 lois résistants au football. Signalons que cette décision fait suite à l'inintention de la lettre de chaque club adressée à la FECOFA et à la Ligue à foot il y a plus d'un mois dans laquelle il a été détaillé tous ces malaises. Les principales victimes de cette affaire sont les athlètes à qui les autorités du club ont rendu la liberté quelques heures avant cette rencontre avec les chevalets de la plume. Et puis, retenez à nouveau, après leur défaite en finale de la Coupe du Congo remportée par Mane Maïno, les viettes de Lupepo ont repris du service, vont se concentrer ici à Kinshasa pour préparer la prochaine Ligue nationale de football. Les cheminots ont choisi dans Kinshasa comme Kijé pour plus de concentration et question d'éviter des dépenses, vu que 16 joueurs résidant dans la capitale, le groupe qui est venu de Kinshasa sera constitué de 9 joueurs et le programme de préparation prévoit déjà le 31 août prochain, le début de l'entraînement sur un terrain qui reste à déterminer. L'équipe de Lupepo va donc organiser un test pour retenir au moins 30 joueurs auxquels seront ajoutés 4 nouvelles récrues en provenance de la capitale du Cuivre. Ces stages de préparation pendant 4 semaines, même si on ne connaît pas la constitution du nouveau staff technique. Nous allons changer de discipline pour parler volleyball à présent, pourquoi pas basketball. La police provinciale du Congo central s'est dotée d'un terrain de basketball que les autres disciplines peuvent bien utiliser en cas de besoin. Voilà ce qui justifie la présence à Matadi et sur ce terrain des experts de la Fédération de Volleyball du Congo, conduit par le général Khoireka. Reportage de Jean-Pierre Kadimang. C'est dans le souci d'asseoir les disciplines telles que les basketballs, les volleyballs et les handballes, j'en passe les meilleurs que ce terrain a été construit. Ici, dans l'enceinte de l'état-major de la police du Congo central. J'ai trouvé ce terrain fruit de la coopération avec la Chine. C'est un projet que mon prédécesseur a commencé. Mais c'est un terrain que j'ai trouvé destiné uniquement au basket. Mais moi, je voudrais profiter de cet espace pour rendre ce terrain Omnisport, profitant justement de cette Coupe nationale de Volley. J'ai amené les experts que vous voyez autour de nous pour nous aider avec le marquage au sol. Parce qu'il faut être technicien pour faire ce travail. Nous ne pouvions pas le faire nous-mêmes. Nous avons profité de leur présence pour nous aider justement à rendre ce terrain Omnisport comme je venais de le dire. Ça veut dire que les gens de basket vont se retrouver, les gens de volley, ceux-là qui aiment le tennis pourront aussi venir. Et plus tard, tous les autres sports, notamment le karaté, peuvent se jouer ici, peuvent se pratiquer ici. Le général Ngoï Séguin voudrait, en aménagant ce terrain, rendre la pratique du sport obligatoire au sein de la police. Nous allons justement réveiller cet esprit. Vous savez que le sport au sein de la police est obligatoire. On ne demande pas, on ne supplie pas quelqu'un pour faire le sport. On lui impose, c'est le règlement qui l'est dit. C'est un service le sport. Donc, au niveau de la police, vous savez que nous sommes au contact avec la population de tout genre. Les personnes irascibles, les personnes violentes. Mais il faut avoir une condition physique adéquate pour affronter toutes ces personnes que nous rencontrons à de diverses occasions. Il est donc nécessaire que les policiers du Congo central comprennent que le sport ou la pratique du sport est obligatoire. Donc, nous serons ici chaque samedi. Nous serons ici les heures de repos pour pratiquer le sport parce que ça nous donne une condition physique normale, comme voulu par notre institution. Dans une approche beaucoup plus réaliste, le commissaire provincial de la Pense et Congo central a émis les voeux de voir sa police être dotée d'une équipe qui participerait à des compétitions nationales dans l'avenir. De par l'histoire, vous comprendrez que les plus grands athlètes de ce pays venaient des forces armées, venaient de la gendarmerie, venaient de la police. Donc, il faudrait qu'on revienne à ça. Nous avons déjà pu remarquer que les cinq, dix dernières années, nos policiers ont participé à beaucoup de compétitions sur le plan international, sur le plan national. Nous allons encore cultiver ça ici. Demain, quand vous organiserez la 15e édition de volet, par exemple, ne vous étonnez pas qu'une équipe venue du Congo central soit une équipe de la police. Parlant de l'organisation de la 14e édition de la Coupe de la Feboukou à Matadi, le général Seguin, qui s'est dit fier, a appelé, en même temps, les autorités politico-administratives à investir dans la construction des infrastructures sportives de la province. Vous avez corrigé avec moi, il s'agit plutôt du général Nkoy Seguin. Du 25 au 29 septembre très prochain, la ville-province de Kinshasa s'apprête à accueillir le challenge hop de tennis des tables. Pour ce qui concerne la zone Afrique centrale, près de 10 nations sont attendues pour ces camps d'entraînement. Les jeunes, dont l'âge varie entre 9 et 12 ans, sont donc concernés et vont devoir être formés sur les fondamentaux de la compétition. La Fédération internationale de tennis des tables à travers ses challenges hop vise donc la relève. Je vous propose d'écouter des précisions du président de la Fédération Saint-Mathieu, Mwana Mbouta ou Mbote Mbote. C'est débrouillé pratiquement l'année dernière qu'on nous a confié cette organisation par la Fédération internationale de tennis des tables et la Fédération africaine. Donc, du côté de sa salle, elle va avoir lieu à Spine, à Bandane. Ça, c'est prêt. Et du côté de ce lieu d'hébergement, nous sommes également prêts. Et donc, je pense que, en ce qui nous conseille, il reste quelques dispositions. Nous avons fait appel au ministère des Sports, naturellement, au comité olympique et à une entreprise de la place pour essayer un peu de conjuguer nos efforts. Que ce soit une réussite. Vous savez, ce sont les enfants de la région centre qui regroupent à peu près 10 pays. et vous comprenez que c'est une première par la Fédération internationale estimée qu'il faut tout faire pour grandir dans les compétitions de tout petit. Parce que c'est là que se trouve la crème. Bien, en ce qui nous concerne, ça fait quand même une politique permanente de la Fédération de préparer les minimes et les benjamins. Donc, nous sommes déjà dans cette catégorie-là depuis de nombreuses années. Tous les athlètes que vous avez en équipe nationale aujourd'hui sont passés par là. Bon, maintenant, on accentue. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux qu'on a pris. Mais nous allons prendre ceux qui pressent déjà depuis deux ans à peu près. Nous avons des enfants que nous recrutons à six ans. Certains, sept ans, sept ans, huit ans. Donc, nous avons déjà quand même une certaine approche par rapport à cette situation. On voudrait que cela s'étende sur l'ensemble des pays d'Afrique. C'est pourquoi on a divisé l'Afrique en zones. Une zone de développement. Nous, c'est la zone centre de 10 pays. Et dans chaque zone, chaque année, à tour de rôle, les différents pays doivent organiser ces compétitions de jeunes pour accentuer le nombre de compétitions à ces niveaux-là. L'OPS, en fait, en anglais, ce sont les espoirs. Ce sont les Minimes et les Benjamins. Chez nous, c'est cette catégorie-là. Au niveau international, on la regroupe. Ce sont les espoirs. On commence par les espoirs. On va vers les cadets, juniors et puis seniors. Dans nous, ce sont deux catégories différentes, le Minimes et les Benjamins. Nous avons les moins de 10 ans et nous avons les moins de 12 ans. Les 12 ans et moins. Mais l'Afrique a regroupé toute cette cadre en espoirs. Il est demandé à chaque pays de faire un effort de manière à mieux former les enfants à cet âge-là. Les fondamentaux, c'est à cet âge-là qu'on les apprend.